Alexandre Dimitrovski, 46 ans. J'ai organisé le premier rassemblement de la marque de véhicules SAB dans le sud de la France, qui a rassemblé aujourd'hui une trentaine de véhicules. Le bilan est excellent, je suis plus que satisfait et heureux, parce que j'avais prévu entre 5 et 10 voitures, et on a eu aujourd'hui plus de 26 voitures exactement, donc de tout âge et de la plus ancienne des années 70 jusqu'à la plus récente qui datait de 2011. Pourquoi cet attachement à la marque SAB ? Alors déjà ce sont des voitures qui sont atypiques, c'est des voitures attachantes et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais une fois qu'on en a une, on y prend goût et puis après ça reste, comme toute passion, après ça reste ancré et dans le temps. Alors vous dites que c'est une voiture attachante, qu'est-ce qu'elle a justement d'attachant ? Alors le style, la forme, puisqu'à l'origine SAB était un fabricant d'avions, qui d'ailleurs en fabrique toujours, et les voitures ont, on va dire, une forme aérodynamique et un tableau de bord qui ressemble un peu à celui d'un avion. Elles ont été dessinées pour les pays scandinaves, donc ce qui veut dire soumises à des conditions climatiques qu'on n'a pas dans le sud de l'Europe. C'est pour ça que ces voitures sont particulièrement robustes. Voilà. Du point de vue pièces et tout ça, on trouve encore facilement les pièces, parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été produites, et de ce fait-là, il y a des voitures qui sont maintenant, si vous voulez, cannibalisées, de façon qu'on puisse avoir, nous, utilisateurs de SAB, des pièces. Ça fait partie des plus vieilles, puisque ces voitures-là sont sorties, je crois, de tête, je dirais, de 61 ou 62, jusqu'à celle-ci, c'est la dernière génération, que j'ai modifiée, parce que je ne voulais pas garder le look d'origine, mais 79. Après, elles se sont appelées 99, et après les 900 sont arrivées derrière. Alors vous vous en servez quotidiennement ? Tous les jours. Tous les jours. Bon, j'habite à la Manon, c'est pour aller à un salon, c'est pour aller chercher le pain, c'est pour... Mais sinon, le plus souvent, voilà, je promène ma femme où il y a mon chien. Alors j'imagine que vous devez, lorsque vous roulez avec cette voiture, vous devez faire remarquer... Ah, tout à fait. Comme je dis, le centime, les gens ont une empathie pour cette voiture, quand on arrive, ils sont souvent surpris, ils ne connaissent pas la marque, ils ne connaissent pas la voiture, puis quand ils voient, ils vous disent bonjour, ils sont curieux, vous arrêtez, ils tournent autour, on va dire un gros escargot, on dirait un escargot, voilà. C'est un peu le système, je dirais, de la coccinelle des Volkswagen, où quand vous vous garez, quand elles sont un peu différentes, ben là c'est pareil, on a exactement la même chose. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer justement ce premier rassemblement, ici en Provence, dans les Bouches-du-Rhône, disons ? Je suis résident natif de Salon-de-Provence, donc depuis 46 ans, et je connais énormément de sabistes dans la région, que ce soit en connaissance physique, ou sur les groupes Facebook, ou sur les forums spécialisés, et il n'y avait pas d'événement dédié à cette marque, et j'ai souhaité rassembler les gens autour de cette marque et autour de cette passion. Est-ce qu'on peut parler finalement de communauté autour de la marque SAB ? Oui, il y a une communauté qui est plus, qui est internationale. Voilà, c'est pas seulement local, moi j'ai créé mon petit, mon événement à titre local, mais c'est une marque, voilà, vous en avez en Australie, vous en avez aux Etats-Unis, vous en avez dans tous les pays du monde, et les gens communiquent entre eux, échangent entre eux, et on sent qu'il y a un engouement et une passion qui est réelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la marque SAB, en tant que fabricant d'automobiles, n'existe plus ? Elle n'existe plus depuis 2011. Donc elle existe, entre guillemets, elle a été rachetée par les Chinois, elle existe en version électrique, mais uniquement pour le marché chinois, et qui sait, étant donné que les Chinois sont friands de rachats de marques européennes, et reviennent avec sur des véhicules électriques, qui sait, peut-être que SAB reviendra sur notre continent avec des véhicules électriques.